Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler de poésie, de poésie japonaise, de haïku, une fois n'est pas coutume. Enfin, je vais vous en parler plus ou moins, parce que j'ai pas forcément grand chose à dire sous l'angle de la chronique, de l'analyse, on va dire. Je vais aussi citer pas mal d'extraits, ce qui risque d'être assez périlleux, mais bon, on va tenter comme ça. Donc, le bouquin en question, c'est Haïku du XXe siècle, le poème court japonais d'aujourd'hui. C'est une anthologie présentée, choisie et traduite du japonais par Corinne Atlan et Zeno Biannu. C'est paru aux éditions Gallimard dans la prestigieuse collection Poésie. Le recueil date de 2007, cette édition de 2014, et ça fait dans les 220 pages à peu près, qui se lisent forcément très vite, puisqu'il s'agit de Haïku. Tel un soldat de l'Empire qui s'est fait oublier dans la jungle, ne jamais m'avouer vaincu. Et cultiver, du moins, une certaine curiosité pour la poésie japonaise, que certains cuisants échecs, voyez l'intégrale des Haïku de Bacho, si vous l'osez, ne sont bizarrement pas parvenus à annihiler. Il faut dire que les découvertes puissantes ont souvent compensé ces échecs. Mais peut-être avec un biais, j'avais fait part de ce que la poésie japonaise, qui jusqu'à présent, du moins, me touchait le plus, était la plus classique au sens fort. Celle figurant dans la compilation originale du Manioshu, le recueil des dix mille feuilles, rassemblée durant l'époque de Nara, et celle de Heian dans des ouvrages tels que les Contes d'Issée, ou dans la première anthologie impériale, Le Kokin Wakashu, recueil de poèmes japonais d'hier et d'aujourd'hui, où s'étaient illustrés notamment, en tant que poète, mais aussi que théoricien, disons, le fascinant personnage qu'était Kinotsurayuki. Cette anthologie séminale figurant parmi les plus grandes œuvres de l'époque de Heian, quelques temps avant le Didu Genji de Murasaki Shikibu, et les notes de chevet de Seishunagon, dont je vous ai parlé il y a peu. La poésie ultérieure ? J'avais plus de mal. En mettant de côté le cas du théâtre Renaud, mais j'y reviendrai prochainement, du moins c'est assez probable, le fait est que les œuvres, par exemple, compilées par Gaston Renaudot dans son anthologie de la poésie japonaise classique, à partir de l'époque de Kamakura, me parlaient beaucoup moins. L'extrême subtilité de Taika, et le poids de la convention dans ses adorations, voyez 200 poètes un poème dont j'avais parlé assez récemment, tout ça me laisse froid. Et à l'époque d'Edo, le haïku le plus classique, bravi des guillemets haïku du coup, me dépasse totalement. Décidément, Bacho, je n'y arrive pas, mais alors pas du tout, je n'y comprends rien. Et peut-être reste de ma part un préjugé, mais je me suis demandé si partie de ce triste constat ne s'expliquait pas par le caractère très rigidement codifié de ses productions poétiques. Peut-être une poésie plus récente et supposais-je plus libre pourrait-elle me séduire davantage ? Dans le cas du haïku, cependant, cet impact de la modernité était sans doute très relatif. Après tout, Shiki invente tout bonnement le terme même pour désigner ses poésies durant l'ère Meiji. Et mes précédentes lectures en la matière, bon, concrètement, le recueil haïku anthologie du poème court japonais, compilé par Corinne Atlan et Zeno Biannu, pouvait citer des auteurs de Meiji, voire de Taisho, voire même soyons fous de Showa. Mais je tendais à croire qu'il pouvait y avoir d'autres approches. Après tout, les mêmes anthologistes avaient conçu un second recueil, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, intitulé Haïku du XXe siècle, le poème court japonais d'aujourd'hui. Ce n'était pas pour rien, hein ? Et j'en attendais donc plus de liberté. De même pour une autre acquisition effectuée en même temps, sans un poème du Japon d'aujourd'hui, d'une périodisation plus resserrée, à partir de l'après-guerre et même de l'après-après-guerre, et beaucoup plus iconoclaste peut-être. En tout cas, nul haïku là-dedans. Bon, ce second recueil, j'y reviendrai plus tard, pour l'heure, le haïku du XXe siècle. C'était peut-être un biais, oui, mais concernant ce recueil de haïku précisément, à tort ou à raison, je croyais avoir trouvé exactement ce que je cherchais, un poème plus libre, voire frondeur, et qui, le cas échéant, peut s'affirmer en relativisant, sinon en envoyant pêtre, les vieux codes hérités de Bacho et compagnie. Et tout particulièrement, l'importance cruciale des saisons, et donc des mots-saisons, ou Kigo. Paradoxalement ou pas, ce recueil conserve pourtant la structure saisonnière traditionnelle, avec des subdivisions thématiques, qui étaient celles de haïku, anthologie du poème court japonais. Pourtant, le paratexte appuie sur cette idée qu'il était possible de faire des haïkus sans Kigo, on parle alors de Muki Haïku, et l'ultime section hors-saison n'a rien de négligeable. Ceci étant, le haïku a pu évoluer de manière moins radicale, simplement en réactualisant le répertoire des mots-saisons. Nous parlons d'un Japon traumatisé par Hiroshima, événement vécu comme une sorte de date limite. La catastrophe ayant eu lieu le 6 août 1945, Hiroshima même, et le thème de la bombe, ont intégré le catalogue des Kigo d'été. Mais cette poésie courte du XXe siècle, plus prosaïquement, peut aussi traiter de la lumière électrique, ou des voitures, que sais-je encore. Et au-delà, il y a quelques auteurs plus iconoclastes, qui, outre qu'il se passe du Kigo, écrivent leur haïkus sur plusieurs lignes, ou s'émancipent de la rythmique classique 5-7-5. On pourrait se demander à ce stade s'il s'agit encore de haïkus ? Les anthologistes en sont convaincus. Il y a pour eux quelque chose d'irréductible dans ce poème court japonais. Mais ils ne sont pas très explicites à ce propos. Bon, admettons. Ce qui compte à mes yeux et mes oreilles, c'est que ce recueil m'a bien plus convaincu, bien plus parlé, du moins que tous les autres ouvrages consacrés aux haïkus que j'ai pu aborder. Bon, certes, ils ne sont pas si nombreux. Ce haïku du XXe siècle produit sur moi son effet. Au-delà de la raison, sans doute, je me suis régulièrement arrêté sur trois vers ça et là, générateurs d'images fortes et parlantes au cœur. Le haïku d'Edo, voire de Meiji, n'y parvenait que bien rarement, pour ce que j'en savais. Mais ici, une bonne partie des poèmes compilés m'ont séduit. Et peut-être même la majorité d'entre eux. Ce recueil, en tout cas, m'a beaucoup plu. Bien davantage que la haïku anthologie du poème court japonais, sont pendant à la fois plus classiques et plus englobants. Je ne me sens pas d'en dire beaucoup plus. En fait, je n'en ai pas les moyens. Mieux vaut passer à la coutumière sélection de poèmes qui m'ont parlé d'une manière ou d'une autre. Avec l'avertissement d'en moins coutumier, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur dans ces pages, c'est ce qui m'a fait ressentir quelque chose. Comme dit plus haut, le présent recueil est classé en fonction des quatre saisons, avec une ultime partie hors saison. Au sein des quatre parties traditionnelles interviennent d'autres subdivisions, les mêmes pour chaque saison. Passage de la saison, inventaire des cieux, célébration du paysage, des hommes et des bêtes, et le grand herbier, qui n'apparaissent toutefois que dans la table des matières. La partie hors saison est livrée en bloc. Bon, pour ma part, j'ai préféré, dans le cadre de ce compte-rendu, un classement par auteur, avec les dates de naissance et de mort pour se faire une idée, même vague, du contexte de ces poèmes, et aussi les numéros de pages, parce que, enfin, il y a tout ça plus précisément dans la chronique écrite sur le blog, parce que je pense qu'à la lecture, ça passerait assez mal pour cette vidéo. De toute façon, ça arrive de passer bizarrement, hein. Bon, allez, c'est parti. Dans le secret du cœur, le printemps me manque. J'ai vieilli. Bras croisés, le printemps médite sur la vitesse des racines amères. Le sommet, chrysanthème sauvage au souffle du vent vif. Harako Koei Vers le ciel de l'après-guerre, le lierre vert envahit les branches mortes. Hashimoto Mudo Au village reverdi, le soldat déclaré mort est revenu. Hino Sojo Je tousse donc je suis, neige de minuit. Horimoto Gin Au bout de sa langue, il cache des paysages, l'étranger. Hoshinaga Fumio Plusieurs poèmes Cet automne, le parc d'attractions grouille de nazis. Dans ce kiosque enneigé, la révolution, on pourrait donc l'acheter ? Près de la gare, j'ai trinqué avec cette époque aveuglante. Kaneko Tota Deux poèmes Respirer C'est aspirer toutes les voies des cigales du soir. Un signe dans le brouillard, ou peut-être le brouillard autour d'un signe. Kato Shusan Comme un bloc de nuit voilé, perdu dans mes pensées. Kumagai Aiko L'ombre du guerrier a disparu dans un éclair. Kurosawa Ce poème a bien été composé à l'occasion de la mort du fameux réalisateur. L'ombre du guerrier renvoie à son film Kagemusha. Mayuzumi Madoka Sainte nuit, chute de neige en post-scriptum. Miduhara Shouoshi Monde lointain, toujours plus lointain, sous le soleil radieux. Namiyama Asuka À la fin, deviendrai-je aussi un arbre, au loin dans la lente fanée ? Ogiwara Seisensui Un ciel sans couleur rejoint la mer couleur de cendre. Origasa Bishu Deux cents pas jusqu'au boulanger, sept pas jusqu'à la voie lactée. Shibuya Michi Entre les montagnes d'hiver s'ouvre une fenêtre de ciel. Le monde est suave. Shou no Takeshi Lune blême Un trou de néant se creuse dans mon crâne. Sugiura Kentsuke Juste avant le tremblement de terre, tout le monde a rêvé. Le poète parle ici du tremblement de terre de Kobe le 17 janvier 1995, qui a fait plus de 5 000 victimes. Sumitaku Kenshin Quand je me lève, il titube le ciel étoilé. L'hiver à nouveau, même dans les maux glacés des visiteurs. Des visiteurs à l'hôpital, dans sa chambre de malade. Le poète est mort à 26 ans après une très longue hospitalisation. La plupart de ses poèmes traitent de ce thème en profondeur. Suzuki Shinichi Trois poèmes Son ballon qui éclate Pour le garçon, le ciel s'est éloigné Pendu dans une toile d'araignée Le ciel de l'après-guerre Ses enfants qui veulent dessiner des navires de guerre Je les plains Takahashi Shizumi Dans un coin de mon ventre, il y a le ciel De Pearl Harbor Taneda Santooka Seulement ce chemin où je marche seul Oui, c'est un haïku de deux vers au lieu de trois Rhythmique japonaise de 5-7 au lieu de 5-7-5 Et non, vous ne ferez pas de blague sur Jean Jagleman Trop tard Terayama Shouji Était dans la réserve serrée au fond des livres Les mots des auteurs morts Rhumes d'hiver La pièce s'achève sur la mort du poète S'évader Et que se brise le crayon de l'hiver Tomiyasu Fousei Le brussement des insectes La lumière de la lune Souvent je les oublie Usami Gyomoku Midi d'automne Dans la ruche, le bruit du pas des abeilles Husuda Haro Les azalées flamboient Tout ce qui vit va vers la mort Wada Goro Dans la montagne, les arbres font halte On enterre le printemps Yoshida Toshiro Bientôt, l'homme posera une échelle contre la voie lactée Yotsuya Ryu Déchirant le brouillard Voici le visage blanc d'un ami Le bilan est donc très positif Oui, j'ai aimé ces haïkus Dingue Mais c'est rassurant quelque part Mais surtout cela appelle des compléments D'autant que la poésie japonaise contemporaine Est bien loin de se limiter aux haïkus En fait on utilise même des termes différents Pour désigner poète et haïkiste Une lecture en cours pourrait permettre d'éclairer un peu plus sa question Je devrais donc vous parler prochainement Du recueil sans un poème du Japon d'aujourd'hui D'ici là, l'anthologie haïku du XXe siècle Le poème court japonais d'aujourd'hui M'a fait l'effet d'une belle réussite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !